Merci de me retrouver pour les guidances du mois de novembre. Je vais donc faire le dernier signe astrologique. Nous allons faire nos amis de Lyon. Donc tous les ascendants Lyon et les signes lunaires en Lyon. Et ceci est, je rappelle, une guidance générale. Donc vous complétez avec vos ascendants et signes lunaires. Et les confrères et consoeurs sur YouTube qui sont vraiment excellents aussi. Alors on va voir. On va demander au guide sur quoi vous allez devoir lâcher prise pour le mois de novembre. Donc pour les amis, en novembre, sur quoi ça va faire. Alors. Oh ! Près belle carte. Vivez la joie et l'émerveillement. Je n'avais jamais sorti celle-là encore. Donc waouh ! Très très belle. Ah ouais, ça fait du bien. Puis c'est les couleurs. J'adore les couleurs. Vraiment. Je vais essayer de bien le mettre. Mais elles sont vraiment excellentes les couleurs. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Waouh ! Donc je fais souvent des conférences, des conférences, des ateliers. Et c'est vrai que dernièrement, j'en ai fait une justement sur les clés pour vivre heureux. Et la joie, évidemment, en fait partie. La joie, la gratitude, la positivité. C'est trois piliers quand même de la vie. En tant qu'humain, on a tendance à rester... Comment je pourrais le dire ? On n'est jamais contents. On est un peu ronchons, surtout les Français. On est un peu grognons, c'est vrai, il faut le dire. Mais en fait, si on met de la magie dans tous les petits moments de la vie, si on met d'émerveillement dans chaque chose, la vie devient vraiment plus belle. J'allais dire, il n'y a pas à tortiller, mais c'est ça, quoi. Alors, moi déjà, le matin, rien de se lever, je me dis, ah, je respire. Mais c'est génial, parce que j'aurais pu ne plus respirer. Donc, c'est tellement de choses à faire que il ne faut pas que ça s'arrête. C'est bel de dire ça, mais c'est, voilà, c'est de voir le soleil se lever. C'est de voir ses enfants venir vous faire un câlin. Voilà, toutes ces petites choses, ça peut être tout et n'importe quoi, mais de rentrer dans un magasin, souvent je prends cet exemple-là, mais si vous rentrez et que vous faites la tête, vous dites oui, bonjour, ben, personne ne va vous répondre. Maintenant, vous rentrez dans un magasin, vous avez un sourire et vous dites bonjour. Là, vous allez être sûr que tout le monde va se retourner. Et tout le monde, elle sourit et tout le monde va vous répondre. Donc, c'est ça, c'est des petits détails, des petits trucs, mais qui font que la vie, waouh, elle devient merveilleuse à vivre. Et s'arrêter sur la beauté de la nature, s'arrêter sur l'intelligence des animaux, enfin, il y a plein de choses sur lesquelles on peut s'émerveiller, voilà. Il y a plein de choses qui sont magiques dans cette vie, c'est sur cette terre, voilà, vraiment. Et s'arrêter dessus, ben, ça remplit de joie, et si on est joyeux, waouh, on passe des moments vraiment magnifiques. Et à la fin de la journée, on peut remercier parce qu'on aura eu plein d'événements qui font qu'on a passé une belle journée. Et plus vous allez aller dans ce sens, et plus vous allez recevoir, c'est ça, quoi. Plus on donne, plus on est dans la gratitude, plus on est dans l'émerveillement, et plus on reçoit, en fait. Et vous allez voir que les gens, ils vont, ça va être des petites attentions, ça va être des petits cadeaux, et vous allez vous retrouver, mais vraiment, mais accueillé, franchement, il faut accueillir parce que, voilà, c'est ça, et c'est un équilibre, on donne, on reçoit. Donc, ben, c'est magnifique, hein, donc c'est souvent, vous pouvez avoir de très bonnes nouvelles au mois de novembre qui vont vous arriver. Des choses qui vont faire que, oh, wow, mais c'est génial ! Des fois, on ne s'attend pas à recevoir autant, hein, ça peut être des cadeaux ou des attentions, mais on ne s'attend pas à recevoir, on se sous-estime souvent, on se dit, ben non, on ne mérite pas ça, et puis quand les gens sont là à faire plus ou à donner quelque chose, c'est vraiment merveilleux, donc, voilà, je pense qu'il va y avoir beaucoup de surprises pour ce mois-ci, mais de bonnes surprises pour vous, les lions, voilà. Des choses qui vont faire que vous allez être heureux de vivre. Donc, ça, c'est chouette ! Moi, j'aime beaucoup ! Bon, on va poursuivre avec les anges de l'Atlantide. Donc, du coup, spirituellement, pour un petit peu, ça fait du bien de finir avec ça, parce que j'ai eu plusieurs signes où c'était un peu plus compliqué. Et bon, ben voilà, ça fait une note vraiment d'amour et joyeuse, donc ça, c'est chouette. Les deux derniers signes, là, c'était un peu plus joyeux. Alors, hop, je fais purification. Alors, on va voir. Mais c'est rigolo ! Parce que, regardez, je vais vous montrer. Alors, Raphaël, purification, vous avez vu les couleurs ? Ce sont exactement les mêmes couleurs. Donc, c'est, c'est, j'allais dire, c'est chatoyant, hein, genre. C'est magnifique, quoi, ça pétille, c'est du... En plus, ça fait vraiment couleur de l'automne. Et l'or, le vert, le rouge, on est vraiment... C'est excellent, quoi. Alors, j'adore les synchronicités comme ça. Donc, c'est l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison. Donc, ça peut être ça aussi. Ça peut être, vous guérissez d'une maladie. Donc, effectivement, quand on guérit, par exemple, de graves maladies, en plus, par exemple, les cancers qui sont vraiment... Maintenant, il y en a tellement, que, ben, quand on s'en sort, on ne peut qu'être dans la magie, dans l'émerveillement. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, c'est... Mais ça peut être une guérison sentimentale. Donc, c'est pareil. C'est se sortir d'un marasme et d'une tristesse. Donc, waouh, on revoit, on revit, on revoit la vie différemment. C'est tout ce qui est guérison intellectuelle, sentimentale, spirituelle, sortir de l'indépendance. Et voilà, c'est tout ce qui guérit. Donc, là, il vous parle de purification. C'est se connecter à Gaïa, à se purifier, purifier ses chakras. C'est aller dans la nature. Déverser tout ce qu'on ne veut plus. Voilà. On rend à la terre. La terre, elle est là aussi pour nous nettoyer. Donc, on devrait la nettoyer. On devrait lui rendre, d'ailleurs. Voilà. Donc, moi, je dis n'hésitez pas à prendre des sacs poubelles et à nettoyer les forêts. Quand je vois des gens qui jettent les choses par-dessus, les fenêtres ou en voiture ou quoi, ou qu'ils laissent dans la nature, ça m'horripile. On peut garder les choses dans la voiture et les jeter, arriver à la maison. Quand on se promène en forêt et qu'on voit des détritus, on se demande franchement à quoi pensent les gens. Donc, je suis assez militante là-dessus parce que ça m'indigne. Donc, voilà. Donc, c'est prenez soin de la nature parce qu'elle prend soin de vous. Donc, là, on vous parle, donc, à part ça, on vous parle de purification. Donc, c'est vraiment, n'hésitez pas à prendre un bain. Quand on prend un bain, voilà, et à mettre l'intention de se purifier. Ça peut être un sauna aussi. Voilà. Tout ce qui est purification, ça peut être une tente de sudation pour les chamanes. Enfin, tout ce qui va vous purifier parce que vous êtes vraiment dans un sentiment d'amour et de joie. Donc, ça va finir d'enlever, j'allais dire, un peu les scories qui resteraient approchées encore à vous alors que là, vous êtes dans l'émerveillement. Donc, c'est cette purification qu'il faut avoir. Bon, ben, c'est bien. Ça finit de vous nettoyer, mais en fait. Voilà. OK. Bon, allez, on va voir avec le tarot des anges. Alors, pour les lions, pour les lions, tarot des anges pour novembre. Merci, les guides. Je vais nous donner une carte pour le mois de novembre pour les lions. On va voir un peu ce qui ressort. Pour nos 1,000 lions, il y en a deux qui se retournent. Mais c'est, ouais, c'est vraiment, ça va être un super mois pour les lions. La roue avec l'archange Michael, donc ça peut être aussi associé à la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Donc, ça veut dire que la roue tourne, enfin, elle tourne, elle va dans le côté positif. Donc là, ben, pareil, il y a plusieurs possibilités, donc vous prenez ce qui vous fait vibrer. Donc, une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, et la chance vous sourit. Donc, voilà. Pour ça, que vous êtes dans l'émerveillement. Quand je disais qu'il va y avoir une, pas une action inattendue, mais voilà, une nouvelle, un événement de bonheur, c'est vraiment ce qui va vous arriver, quoi. Là, vous allez vraiment avoir une super nouvelle qui va changer positivement votre vie et qui va vous permettre de vous libérer et de retirer, de finir, voilà, d'enlever le négatif qui pourrait être encore accroché à vous. Donc, vous verrez sur quoi ça vous parle spécifiquement, mais voilà. Donc, waouh, c'est génial, quoi. C'est vraiment... Puis, elle est belle, cette carte. Voilà, avec la canche Michael. La protection, là, aussi, vous êtes protégé. Ben, voilà, on continue, hein, le 8 de terre, hein, on récolte, hein. Voilà, le 8 de terre, c'est surtout le côté matériel et financier. Donc, ça va avec, hein. Vous allez avoir une bonne nouvelle, hein. Ça peut être une promotion, ça peut être un nouveau travail, vous allez être comblés, hein, les amis Lyon. Alors, un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné et retourner à l'école. Ça peut être aussi une nouvelle formation. Mais, du coup, voilà, c'est toujours dans du positif. Donc, il n'y a pas de négation en disant que vous êtes obligés de retourner à l'école. Donc, pas de dégradation. Donc, de dégrader, voilà. Mais, hein, mais c'est surtout, voilà, justement, non, c'est bien, c'est bien. C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne action. C'est, voilà, ça peut être le travail hautement qualifié et récompensé. Parce qu'on peut vous payer pour quelque chose que vous avez payé et que vous attendiez. Donc, là, voilà. Ou vous ne vous attendez pas à recevoir une telle somme de quelque chose que vous avez fait. Donc, ça va être vraiment un étonnement, une joie. Là, vous allez être vraiment dans... Je crois que pour le mois de novembre, c'est le plus beau signe. Franchement, ça a changé. J'aime bien les fois que ça change. J'aimerais vraiment avoir des retours parce que, alors là, c'est... Waouh ! Alors, franchement, pour le mois de novembre, les lions, c'est l'apothéose. Vous allez avoir un mois de novembre vraiment magnifique. Magnifique. Une super nouvelle. La roue tourne. Voilà, période de changement positif. Donc, super. Allez-y. Allez-y. Profitez parce que, c'est vrai, les moments de bonheur, il faut vraiment les prendre et les savourer, les prendre et les reprendre. Voilà, c'est vraiment... Il faut s'en délecter. Voilà, il faut vraiment... C'est important de se délecter de tous ces moments de bonheur. Allez, on va voir donc les lions. Vraiment, je suis ravie pour vous. Les lions, donc, une huile essentielle. Merci, les guides. Ah, moi, tout le monde, tout le monde. Mais il y en a deux. Alors, on va voir. Alors, le ylang-ylang. Le ylang-ylang. Donc, le ylang-ylang, je m'en sers en soin. C'est beaucoup contre la colère, en fait. Voilà, on lâche les colères. Donc, quelque part, purification. Alors, j'accepte de me libérer de toutes les pensées limitantes de frustration ou d'impuissance qui entravent mon chemin et m'empêchent d'évoluer vers le meilleur de moi-même. Désormais, j'attire à moi toutes les énergies positives qui sont à ma disposition dans l'univers. Ainsi, j'expérimente dans la joie. J'adore. C'est la synchronicité des cartes. C'est excellent. Donc, j'ai su. J'expérimente dans la joie et l'humilité cet immense pouvoir en le faisant rayonner sur mon entourage. Ça va vraiment être, hein, moi, génial. Donc, les mots guérisseurs. Je suis conscient de tous mes actes et j'avance sereinement vers l'accomplissement parfait de tous mes projets. Je les mène en toute confiance sur le chemin du succès. Et le succès, il est là, cher Amélion. Il est vraiment là. Donc, il est là, il est là. Alors, on a aussi le laurier noble. Le laurier noble, pardon. Le laurier noble, ça sert aussi, voilà, quand il y a beaucoup de choses à faire, de ne pas se retrouver en état de stress, de se dire on ne va pas arriver à tout gérer. Si, si, on arrive à tout gérer. Donc, ça vous donne l'élan, le laurier noble, à vous surpasser, en fait. Mais je pense que, en vous surpassant, c'est un peu ça quoi, vous allez aller à la réussite. Il y a ça aussi. Donc, croyez en vous. En fait, c'est croyant en vous parce que tout va vous réussir. Mon guérisseur, il y a toujours des jaloux, il y a ça aussi. Donc, n'écoutez pas les jaloux, en fait. En cultivant dès maintenant mes valeurs positives, j'avance en toute confiance sur le chemin de ma réussite. Alors, si vous en avez une ou l'autre qui vous vibre plus ou vous ressentez plus quelque chose, vous, voilà, vous n'en prenez qu'une et l'autre vous laissez de côté. Si vous ressentez le besoin d'avoir les deux, ben voilà, vous faites une petite fiole vide, vous faites un petit élixir avec les deux huiles essentielles et celles des énergies du mois, des énergies d'automne que j'ai faites le mois dernier. Donc, ça serait bien de faire ça pour vous. Toujours faire attention avec les huiles essentielles. Vous regardez bien si vous en avez, si vous pouvez vous en, ben allez, un, deux, trois, c'est le dernier, donc ça devient plus dur. Si vous pouvez les utiliser, et je voulais dire autre chose, et c'est reparti, ça va revenir. Non, voilà, et voilà, mais vous le faites au ressenti, je vais y arriver. Mais écoutez, les Amélios, franchement, vous avez un mois de novembre qui va être magnifique. J'attends vos retours avec impatience, je suis très très heureuse pour vous, moi je suis toujours heureuse quand il y a des beaux jeux comme ça, des belles guidances. Je vous remercie, surtout prenez soin de vous, et profitez de ce mois de novembre magnifique. A bientôt.